Bon, faute d'avoir pêché du poisson, on va faire un petit safari aujourd'hui, ça va être super sympa. On va voir quoi Mélissa ? Les éléphants ? Les éléphants et les girafes ! Et c'est parti ! Hop là ! Alors nous, on est à Madalena, ici au bord de la rivière. On va prendre la route pour aller jusqu'à Pumbia, qui est ici. C'est juste en dessous du lac majeur, le lac majeur, où on était. On est parti pour un petit safari, tu peux rester dans ton véhicule pour voir les animaux. Et tu as un petit trajet où tu passes devant les animaux que tu veux. Donc ça va être bien sympa. Le parc des lions, juste avant, il y avait trois lions. Ils avaient un grand parc, quand même, pour trois lions. Le dessus du camion, quoi. Le parc des lions, juste avant, il y a une 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 Je fais le tigre, on va ? On est parti pour un petit bateau pirate d'Ephanie. On va faire la rivière canadienne. On va être tous. On va prendre cher, on va prendre cher. Après une journée de safari bien remplie, on se dirige maintenant vers la frontière suisse. Et ensuite pour faire du mal de pomme. On a passé une super journée avec les animaux, c'était super sympa à voir. On a fait plein de belles images. On va prendre la route, toujours contrôler ces animaux. On est bon. On est bon. 3 4 5 C'est parti ! On a plus du tout de jus sur la batterie, c'était soit un fusible, la boîte à fusible, j'ai checké, il n'y avait rien, le fusible de génie est bon aussi, en fait j'ai vu que c'était à l'écosse de la batterie, tu as le plus de la boîte à fusible qui arrive ici et le plus de la batterie moteur, et en fait ça s'est enlevé, donc il va falloir que je refasse les branchements mais ça devrait le faire. Voilà, c'est réparé, on a de nouveau du jus, le problème c'est qu'on s'en est rendu compte trop tard et là on est presque arrivé au prochain spot où on devait se poser et tout le trajet qu'on a fait a servi à rien en fait, il a pas rechargé la batterie vu que la prise s'est déconnectée avant, du coup là on est à 5 minutes du spot et la batterie est toujours à plat, donc ça m'emmerde un petit peu parce que ça faisait déjà 2-3 jours qu'elle indiquait un voltage trop faible, donc on va essayer de se débrouiller sans, sans glacière, sans rien, mais bon, au moins c'est réparé. Bon, je pense qu'il est temps, un tondeuse USB, très très pratique en vanne. Bon, chose promise, chose due, on va faire manger le piment à Mélissa. Bon, est-ce que t'es prête ? Absolument. Challenge piment. Absolument. Il est bon. Attention, est-ce que tu vas pleurer ? Non, il pique pas, c'est un piment doux. Ah donc en fait on s'est fait avoir non ? Oui. Le peu d'endroits pour dormir en Italie nous pousse à utiliser l'application Park4Night, un moyen pratique pour trouver des spots pour passer la nuit. Nous avons fait la rencontre de plusieurs Français avec qui nous avons passé une super soirée. C'est ça aussi la vie nomade, des rencontres et du partage. ... ... ... 2 Hours Later Pour aller jusqu'à Bellagio, nous avons pris une route nationale qui longeait les bords du lac. Très sinueuse et étroite, les croisements étaient parfois compliqués. Nous sommes au lac de Combe, c'est le lac le plus profond d'Italie, il fait 410 mètres de profondeur. C'est aussi le troisième plus grand lac d'Italie. Derrière moi, il y a la branche qui part vers le nord. Et sur ma droite, il y a la branche qui part jusqu'à Combe. Et sur ma gauche, par là-bas, il y a la branche qui part jusqu'à L'Eco. On s'est calé au lac d'Iceo. Et là, on s'est en train de se faire un petit repas avec des tagliatelle fraîche. Bellicuisine, pendant que je suis en train de couper, un petit jambon cru tagliien, super bon aussi. Bon, c'est quoi la recette que tu prépares ? Alors, j'ai fait remer des petits oignons avec des pouces congettes et des épices. Je fais des pâtes fraîches qu'on nous a gentiment données, des voisins de Vannes. Fanny et Tanguy, je crois, je vous donne les pâtes. Ce sont les pâtes fraîches ? Elles sont là. Eh bien, elles seront mangées, les copains. Et on va faire un petit mélange avec une petite sauce au Philadelphia, du parmesan et un petit tel. Pour ta bâtoir, c'est trop. Les visites et les journées bien remplies nous poussent maintenant à passer du bon temps sur un lac plus petit et plus calme. Cap sur le lac d'Hydro. Deux heures de route pour bien recharger les batteries de notre pitonio. Pour la première fois du road trip, j'ai pu enfin me poser et lire dans mon hamac en ne pensant qu'à mon livre et à la suite de notre voyage. Et ça, c'est un sentiment vraiment appréciable. C'est qui la meilleure qui ramène des petits sprites à emporter ? J'étais marchée une heure pour ramener des petits sprites. Non, j'ai été chercher de l'eau aussi, mais au passage, c'est un beau petit cadeau. Les trois jours passés sur ce magnifique petit lac m'ont reconfirmé que j'aime visiter, rencontrer et découvrir de nouvelles choses, mais je me suis prendre mon temps chaque heure de la journée. C'est ça aussi qui fait que le voyage est différent. Il est déconnecté des contraintes d'horaire de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est pas l'heure de l'apéro, Mélis ? Si, bah oui, c'est beau que c'est déroulé. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et ça m'a l'air super bien cuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... ... ...